La Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré a célébré ses 8 ans d'existence à ce 25 août 2022. FIAST est une structure sociale qui oeuvre pour la promotion de la paix et la réconciliation en Guinée. C'est à travers une conférence de presse animée ce jeudi à Conakry que les responsables de la FIAST ont exprimé leur vision. Pour la Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré FIAST, cette date inspectionnelle a une double signification. Tout d'abord pour célébrer les 8 ans d'existence de notre institution digne de son nom Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré. FIAST, mais aussi les prémices de l'indépendance de la République de Guinée à travers les discours historiques des camarades Ahmed Sekoutouré, chef suprême de la Révolution guinéenne, du passage des Générales de Gaulle en Guinée. Aujourd'hui, 25 août 2022, la Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré, par ma voix, vous adressez sincère remerciement pour votre déplacement malgré vos calendriers très chargés. Pour venir assister et rioser, cette rencontre, j'ai appris à sa juste valeur cette occasion solennelle de pouvoir rencontrer chacun d'entre vous, les présidents des partis politiques et camarades de la Révolution. Nous avions besoin de ces arts, d'espaces et sens pour nouiller nos relations, renforcer efficacement les coopérations sincères et efficientes entre la Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré et vos différentes structures. Nous mettrons à profit cette rencontre pour vous donner d'amples informations fiables, solides, sur l'implantation de la Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré au niveau national et international. Le 25 août est aussi une date historique pour la Guinée indépendante. C'est à cette date, en 1958, que le premier président de la Guinée, Ahmed Sekoutouré, a prononcé le discours du nom à la colonisation devant le général de Gaulle. Ce jour mémorable a donc inspiré les membres de la Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré. Ce 25 août 2022 est une journée exceptionnelle pour notre Fondation, une journée historique qui marque les huit années de l'existence réelle et symbolique de la Fondation Internationale Ahmed Sekoutouré-Fias. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir honorer par leur présence à ce colloque. Le but de ce moment d'essence est de mieux faire connaissance, de vous présenter aussi quelques-uns des travaux que la Fondation a pu réaliser durant ces dernières années. Vous savez, nos objectifs sont d'aider la nécessité de s'investir pour la cause de l'humanité, promouvoir la paix, la cohésion sociale et la solidarité, sur le plan national et international. Mais principalement, notre engagement réel et notre mission, c'est de faire la promotion de la Révolution par tous les moyens légaux que la loi nous confère. C'est la raison pour laquelle cette Fondation porte le nom de patriote, le père de l'indépendance et chef suprême de la Révolution, le guide et défenseur de la Révolution africaine, son Excellence fait camarade Ahmed Sekoutouré. Cela est une fierté pour nous. Mais comme la diligence et la frugalité sont les vertus traditionnels de la Fondation internationale Ahmed Sekoutouré FIAS, dans cet esprit, et si nous voulons avoir une institution forte et véritable, il convient de se lever pour poursuivre notre engagement conformément à notre feuille de route. A travers cet ambitieux programme, nous avons développé nos stratégies de partenariat sur le terrain, en menant des actions concrètes afin d'atteindre nos objectifs. Huit ans d'existence, cela a permis aux dirigeants de la Fondation Ahmed Sekoutouré de mener plusieurs activités sur le terrain. Pour cela, permettez-moi, Madame Zemessé, chers invités, Président et camarades de la Fondation internationale, de vous présenter en quelques lignes le rapport des travaux de la Fondation ces dernières années. Au jour d'aujourd'hui, grâce au combat inlassable de la Fondation sur le plan national, nous avons installé les antennes qui représentent la Fondation à travers les réseaux administratifs. Cette structure nous a permis de bien orienter et piloter nos projets, mais aussi de renforcer le partenariat avec les associations et ONG qui suivent les mêmes objectifs que nous. Parmi ces associations et ONG, nous pouvons citer, entre autres, Nourdin Islam de l'Eridi Elal Suleiman Sidibe de Cancan, associations IPAD Lomé-Togo, associations Action humanitaire pour le bien-être au Cameroun. Nous avons signé également avec les institutions nationales et internationales accréditées en Guinée. En matière de réalisation, nous avons réussi à mettre en œuvre plusieurs projets, dans le cadre humanitaire notamment. Nous avons organisé plusieurs conférences sur le thème de la réconciliation, la paix et la quiotide sociale. Nous avons mis en place des groupes pour l'aménagement et assainissement des liens de quilte à travers les différentes communes de Conakry et à l'intérieur du pays justement. Le 9 au 10 janvier 2015, la toute première célébration dans le monde de la date de naissance du fait camarade Hamer Sekou Touré a été organisée sous le toit de la Fondation internationale Hamer Sekou Touré par une grande cérémonie de lecture du Saint-Courant dans la grande mosquée centrale de Kipé d'Aguia en présence du camarade Mohamed Touré et ses compagnons. Le 9 au 10 janvier 2016, une deuxième cérémonie de lecture du Saint-Courant et une grande conférence débat a été organisée par la Fondation internationale Hamer Sekou Touré dans la maison des hommes de Ratouman en présence de plusieurs grandes personnalités du pays et les camarades compagnons de l'indépendance sous le thème des œuvres du fait camarade Hamer Sekou Touré. En outre, l'année 2017, en Guinée forestière, la Fondation a construit une mosquée de 350 places offertes comme don au district de Sérédou, préfetée de Guigédou, sous-préfetée de Kassadou. L'an 2000 et 2021, en Haute-Guinée, pour contribuer au développement de cette localité, la Fondation a entamé un projet de réalisation de mille puits destinés pour les villages les plus réculés et qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'an 2000, en moyenne Guinée, la Fondation a octroyé une radio-station communautaire intitulée Tenkeba FM de Mandasara à la sous-préfetive de Mandasara, préfetive de Lelouma, dont le lancement officiel de la radio Tenkeba FM a été célébré le 13 juin passé. Si nous avons aujourd'hui un tel ancrage en main comme travail réalisé par la Fondation et qu'on peut se satisfaire des avancées obtenues, c'est une grande partie grâce au soutien et au courage de notre cher président, le grand patriote, camarade révolutionnaire, qui ne ménage aucun effort pour le développement de cette institution sur le plan national et international. Des militants et sympathisants du PDZ RDA étaient invités à cette conférence de presse. Le président d'honneur du dit parti a félicité les organisateurs pour leur initiative en faveur du père de l'indépendance guinéenne. Je suis très satisfait, très content de m'associer à une célébration de ce genre et d'entendre un tel bilan. Le bilan que je viens d'entendre est un bilan éminemment positif. Je me dois au nom de mon parti, le PDG RDA, qui se réclame de l'héritage du président d'Alice Outré, de vous féliciter, de vous remercier très sincèrement. Nous voudrons vous encourager et vous demander de continuer. La vérité n'est jamais isolée. Ça ne l'oubliez jamais. On a beau faire, beau dire, la vérité finit toujours par avoir des adeptes et elle finit toujours par triompher. Aujourd'hui, en Afrique, tous les Africains, surtout vous les jeunes, comprennent que réellement, ils ne devraient pas manquer le 21 septembre 1958 sans dire non au général de Gaulle. Tous, je reconnais aujourd'hui, qu'ils ont manqué une occasion solennelle. si vous avez accepté de vous associer à la célébration de la mémoire de l'héritage disparu, le président, merci de vous. Nous ne pouvons que vous en féliciter et vous demander de garder le courage, de ne pas vous décourager. Parce que ne vous y trompez pas, c'est l'imperialisme de l'Ugrès. Il n'est pas mort.